C'est la Mad Pagui les amis, aujourd'hui 169ème jour de l'aventure, réveil à solo, par où commencer ? Bon, tout simplement, j'ai passé une très mauvaise soirée hier, j'ai effacé par erreur bien sûr, une grande partie des vidéos de la journée d'hier. Simplement pour vous expliquer rapidement, hier après-midi j'ai fait une sieste, enfin quand je suis reparti faire une balade, j'avais le cerveau complètement retourné, j'étais très mal réveillé, comme d'habitude, en fait je ne m'en suis même pas vraiment rendu compte sur le moment, il y a un moment où je l'ai effacé, vous savez je fais des plans et de temps en temps il y a une séquence qui me fait pas, je l'efface, ça arrive plein de fois dans la journée, non ça c'est pas bon, il y a quelqu'un qui passe devant ou j'en sais rien. Bref, il y a un moment où j'ai effacé quelque chose et j'étais en train de parler ou de manger, enfin je sais que j'étais près du Passart-les-Guy, là du marché, et il y a un moment où je me suis dit attention Jules va pas tout effacer, je me suis fait cette réflexion en pensant avoir effacé juste la dernière vidéo et je pense en fait que j'ai effacé, j'ai tout effacé, je m'en suis pas rendu compte, et le nouvel appareil il est hyper performant pour effacer les photos, je sais pas, je devais avoir peut-être une centaine de vidéos depuis le matin, l'ancien appareil il mettait un temps, il était assez long pour effacer sans vidéos, et celui-ci il efface mais à la vitesse, donc voilà j'ai perdu une centaine de vidéos, surtout les images d'hier, alors je me suis dit bon qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je refais le même tour, pour moi ça n'a pas vraiment de sens de refaire la même chose, je vais pas refaire tout ce que j'ai fait hier, c'était la journée d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, même s'il n'y a pas 50 000 trucs à faire aujourd'hui, je vais retourner sur les marchés et tout, mais voilà je suis vraiment dégoûté, voilà je vais passer je pense pas mal de temps à essayer de télécharger des logiciels de récupération de photos, j'en ai téléchargé hier soir, j'en ai trouvé un qui est assez performant mais il m'a ramené que des vidéos du Cambodge, de siomreb, moi c'est pas ça, je veux juste les vidéos d'hier, je veux juste celles que j'ai faites hier, et pour l'instant voilà ça donne pas trop de résultats, donc hier soir évidemment j'ai pas bossé, j'ai pas fait de vlog, donc j'accumule encore un peu le retard, bon bah écoutez je vais aller manger pour l'instant et puis je vais essayer de me détendre un petit peu, vous avez eu une piscine derrière moi, donc je vais essayer de me détendre un petit peu et puis après voilà j'attaque les logiciels en essayant de récupérer le maximum. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bon retour à l'hôtel, j'ai fait ce matin à peu près ce que j'avais fait hier matin, pas forcément pour faire exactement comme j'ai fait ce matin, mais voilà j'entourne au marché pour aller manger, et c'est vrai que j'ai mangé exactement au même endroit, mais surtout parce que c'était très très bon hier, vous avez vu le bacso là, les petites boulettes de bœuf là, avec les petits trucs croustillants, je sais pas comment ça s'appelle, c'était vraiment très très bon, c'était excellent, il fait très chaud, donc voilà, retour à la gaie, c'était pas pour faire un peu de montage, pour essayer de récupérer mes fichiers, trouver des logiciels, je suis allé ce matin chez un photographe là, il faisait pas ça, bon voilà, je suis toujours un peu dépité, mais bon, c'est comme ça, vous savez quand je suis parti ce matin de l'hôtel, je me suis arrêté, je vais marcher pas longtemps, je me suis arrêté pour prendre un thé glacé, il y avait une petite gamine qui savait à peine marcher, qui était un quatre pattes, qui me regardait, qui me faisait l'eau, enfin voilà, je me disais simplement que ça servait à rien de s'énerver, elles sont perdues, elles sont perdues, je vais essayer de faire le maximum pour les retrouver, mais voilà, cette petite gamine qui me regardait, elle m'a redonné le moral, je me suis dit, bon, après si vous voulez, moi ça a pas changé grand chose dans ma vie, c'est juste que c'est pour vous, voilà, j'essaye de faire des vlogs, ça me, ça me tient à cœur, j'ai envie de faire quelque chose de bien, et là, le fait d'avoir perdu une journée, alors, c'était pas la journée de ouf, c'est pas les temples d'Ankor, ou de Bagan, ou je ne sais quoi, mais j'aime bien quand les choses sont bien faites, et voilà, ça m'ennuie de les avoir perdues, mais je me dis qu'il y a plus grave, il me reste une quarantaine de vidéos à peu près de la journée d'hier, c'est vraiment la fin de journée, ça c'est un vlog très très court, bon les amis, je viens de passer deux heures sur des logiciels de récupération de photos, échec total, pour l'instant, rien, je vais repartir en balade, alors, ce matin, j'ai fait un peu ce que j'avais fait hier, je pense que cet après-midi, je vais refaire pareil, en fait, je vais passer du côté du Passard des Guis, je vais passer au Passard Triwindu, Triwindu, je crois que c'est ça, Triwindu, c'est un petit marché d'antiquité qui est assez sympathique, et puis voilà, j'en passerai pas au carrefour ce soir, parce que ça, vous l'avez vu, hier, je suis passé au carrefour, bah voilà, écoutez, si, ah si, 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 justement, je suis passé au carrefour hier, vous avez vu, j'ai acheté pas mal de petites conneries, alors, comme hier soir, j'étais en bas de trip, j'en ai mangé pas mal, je voulais vous faire une dégustation de deux, trois trucs, j'ai gardé un truc pour aujourd'hui, hier, j'ai trouvé ce truc, what the fuck, cookies chocomania, c'est des cookies au fromage, en indonésien, on dit geju, alors franchement, j'ai lu le truc, j'ai dit, bon allez, faut absolument que j'essaye ça, alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, voilà, à quoi ça ressemble, bon, on a des cookies, hein, ils sont tout petits, bon, ça sent plus le chocolat que le fromage, ils ont dû oublier de mettre le fromage dans cela, je pense, non, bah franchement, cookies au chocolat, moi, je ne trouve aucun goût de fromage, et comme souvent en Asie, enfin, pas qu'en Asie, j'exagère, comme souvent dans les produits industriels, ce qu'il y a sur l'emballage, ça ressemble pas souvent à ce qu'il y a à l'intérieur, là, vous voyez, on a des beaux cookies, avec des petites pépites de chocolat, et puis ce que je suis posé à être des petits morceaux de fromage, et le résultat, en vrai, c'est ça, hein, donc, bah, on peut pas dire vraiment que ça soit très ressemblant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les amis, je suis au Passart Légui, comme hier, j'ai refait le même programme, mais c'est la fin d'après-midi, donc ça se ferme, ça commence à fermer, il y a encore un peu de monde à l'extérieur, je reviendrai demain matin, demain matin, ça va être chargé, ici du Craton et Passart Légui, je fais une petite pause de thé, voilà, le petit thé glacé, et je me suis trouvé à côté des petites friandises, alors ça, c'est Kwe, Kwe Padis, je crois, c'est ce que j'ai pris ce matin, en fait, c'était très très bon, j'en ai repris un, ça, je sais pas comment ça s'appelle, ça, je sais pas comment ça s'appelle, Merci aux gens qui m'enseignent, et puis ça, ça m'a l'air d'être tout simplement un petit gâteau de riz avec de la noix de coco râpée et du sucre de palme, je pense, le vert, généralement, quand on voit cette couleur-là, dans les sucreries, c'est que c'est fait avec du pandan, il y a de la noix de coco râpée par-dessus, et puis ça, c'est le petit gâteau que j'ai pris ce matin, c'était vraiment délicieux. Sous-titrage ST' 501 Les amis, je suis déjà de retour à l'hôtel, oui, je suis rentré très tôt, il est juste 6h20, mais je suis rentré très tôt parce que j'ai énormément de boulot, il faut que j'essaye de récupérer absolument ces fichiers, j'arrête de vous embêter avec ça, mais moi, il faut que je mette toutes les chances de mon côté, je les veux, je veux les récupérer. Ce soir, je mange pas dans la rue, justement, je me suis acheté quelques petits trucs au Minimart, que des conneries, je suis passé à l'Indobaret, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, je me suis pris une bouteille de thé glacé, alors, j'en profite là pour vous montrer, c'est ça que j'adore aussi en Indonésie, je vous disais que l'Indonésien, c'est hyper facile, vous voyez, ici, je sais pas si vous arrivez à distinguer, Minoum, je sais que c'est boisson, c'est boire, Minoum, c'est le verbe boire, donc Minouman, je suppose que c'est boisson, thé, c'est le thé, Rasa, on devine facilement que ça veut dire saveur, et Marquissa, il suffit de regarder le fruit, on voit que c'est un fruit de la passion, donc Marquissa, fruit de la passion, j'adore cette langue. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, des chips, chips, j'ai pris saveur sushi, Madeleine, spécial délicace pour toi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? J'ai pris un petit paquet de cookies saveur vanille et lait, encore vanille, un petit café French Vanilla, les amis, oui, messieurs, dames, vanille française. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Évidemment, un petit paquet de cookies pour tremper dans quoi ? pour tremper dans du lait. Je me suis acheté une petite brique de lait ce soir. Pour terminer, bien entendu, évidemment, un petit Kit Kat au matcha, et tout ça, les amis, pour la modique somme, la modique somme de 71 300. Ah oui, mais alors, attendez, je me suis acheté aussi des cigarettes à 21 500. Donc, en gros, tout ça pour 50 000 roupies. Et 50 000 roupies, ça fait 3,37 €, messieurs, dames. Oui, 3,37 €. Oui, alors, il faut que je bosse, j'ai plein de boulot, mais il faudra peut-être pas oublier quand même qu'il y a une piscine ici, les amis. Bah oui, les amis, ça serait dommage de ne pas en profiter, d'avoir une belle piscine comme ça. C'est quand même le pied de terminer la journée, là. En plus, je suis encore tout seul. Il n'y a personne, donc c'est vraiment, vraiment très cool. Voilà, je ne sais plus si je vous ai dit le programme pour demain. Demain matin, je vais au Passart-les-Guys, Marché-les-Guys, parce que hier et aujourd'hui, c'était vraiment calme, c'était la fin d'après-midi. Je vais vraiment profiter un peu de l'activité du marché. Je visiterai aussi le Kraton. Je pense que ça sera assez rapide, c'est pas énorme. Et voilà, demain après-midi, je reste ici, je bosse toute l'après-midi, j'essaye d'avancer un maximum. Mon train, il n'est que demain à 9h30, j'arrive vers 4h du matin à Malang. Malang, c'est la prochaine destination où je vais rester un petit moment pour cause de visa. Enfin, je vous expliquerai plus en détail, je pense, demain. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée et dernière journée à Solo. Ciao, good night. Sous-titrage ST' 501